je vous dis, moi, je voulais que mon chum soit fiant. Je voulais que ça se passe vite, 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 vite. Je voulais tellement réaliser nos grands rêves. Puis là, j'avais toute la pression de réaliser mes rêves sur mes épaules. C'est comme si lui n'existait pas puis j'avais toute la responsabilité. Mais comment vous pouvez créer vraiment l'abondance quand vous avez cette pression-là sur les épaules puis vous essayez de créer? Ça n'a même pas de sens comment ça éteint complètement le feu vivant. C'est comme je mets de l'eau sur le feu. Ça fait de la boucane en citron, puis on voit plus clair. Donc, c'est vraiment, c'est de se dégager justement de tout ce qui peut être limitant pour rouvrir notre espace du cœur. Enlever cette espèce de carapace-là, de peur, d'inquiétude, pour justement laisser. Tu sais, les fleurs, ils ont un bouton de fleurs, ils sont très, très, très serrés. Tout le schéma animal, c'est la même chose. Il y a un cocon, puis un moment donné, il se craque pour pouvoir laisser être la vie. Mais là, je peux-tu craquer justement ce cocon-là qui est inconfortable, mais que je me suis habituée d'aller là-dedans pour pouvoir créer dans la matière, pour pouvoir créer la vie que j'aspire, pour pouvoir faire mes choix, parce que c'est résonant pour moi, pour laisser être qui je suis dans ma splendeur, dans ma nature profonde. Voyez-vous à quel point ça me tient à cœur, comment c'est vibrant. J'ai eu une grande conviction quand j'en parle. C'est tellement... Je me suis réautorisée à rêver. Ça fait à peine cinq ans. Puis je vous dis, si je peux transmettre cette fibre-là de pouvoir dire, je fais juste l'expérimenter pendant cette semaine parce que c'est un espace sécuritaire, juste pour le fun, même si je n'y crois pas ou j'ai peur. Tentez l'expérience, puis voyez ce que ça peut faire pour vous. Comment vous vous sentez de reprendre le pouvoir de rêver?